Quand on entend les ministres de l'économie et du budget, on ne peut s'empêcher de penser à la fable de la cigale et la fourmi, la fable de Jean de La Fontaine, la cigale française n'a pas fini de chanter. 20 milliards d'euros à trouver en 2025, petite bombe budgétaire lâchée par le ministre délégué au budget Thomas Casnav hier. Audition à l'Assemblée en compagnie du maître de Bercy, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Un constat que tout le monde faisait semblant de ne pas voir, et bien les finances sont dans le rouge. Baptiste Morin. 20 milliards d'euros d'économie au moins sinon rien, c'est le ministre délégué au compte public Thomas Casnav qui l'a annoncé devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Pour construire le budget de l'an prochain et pour tenir notre objectif que nous maintenons de ramener le déficit sous 3%, nous devons porter notre effort de 12 à au moins 20 milliards d'euros d'économie supplémentaire pour l'année 2025. D'après les informations d'Europe 1, le chiffre a surpris jusque dans l'entourage de Bruno Le Maire, qui restait encore hier sur un minimum de 12 milliards d'euros. Face à la commission, le ministre a en tout cas dressé quelques pistes d'économie. Est-ce que pouvons encore nous permettre de rembourser l'intégralité des transports médicaux pour 5,7 milliards d'euros par an ? Est-ce qu'on peut encore se permettre que le nombre de jours d'absence soit de 17 par an dans les personnels des collectivités locales, 12 dans le privé et 10 dans les services de l'État ? Pour moi, toutes ces questions. La réponse est non. Absence notable, l'idée d'une désindexation des retraites, elle permettrait d'économiser plusieurs milliards d'euros. Mais le sujet est ô combien sensible à l'approche d'une élection ? Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe.